Avec vous, pour vous, ZIGFM, Samponvi. Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs, vous êtes sur ZIGFM, il est 12h30 à Boudyéjet, même heure à Kinjindin, Djikoutan. Ibrahima Gassama. Le sommaire de cette édition, la caravane Découverte et Solidarité est à ZIGFM, initiée par le ministère de la Jeunesse. Les caravaniers ont nettoyé la place des naufragés du Djola ce matin, a suivi dans ce journal le reportage de Momodlamine Mané, les habitants du quartier Castor à ZIGFM, lançant SOS aux autorités municipales, l'absence de canalisation et l'étroitesse de la rue sont leurs principaux mots. Trouver de l'essence pour les motocyclistes ou automobilistes est un calvaire parfois à ZIGFM, où les stations-service sont loin des populations. Et puis, comment impliquer davantage les religieux dans la prévention et la gestion des conflits ? La question était au menu d'un symposium organisé hier à ZIGFM par le mouvement Un Citoyen. L'actualité des sports sera avec Elhaj Malik Sané. Pour mieux vous servir, ZIGFM, votre radio de proximité. De l'autre côté de la baie vitrée, Abbas Arouretchoïa. Bienvenue. La caravane de Découverte et Solidarité du ministère de la Jeunesse a visité depuis quelques jours les localités de la Casement. Ce matin, les jeunes ont participé à différentes activités, dont le nettoyage ou le nettoiement et la réhabilitation de la place des naufragés du bateau Lodiola, situé au quartier Escal en plein centre-ville de ZIGFM, Mourlamine Mané. À quelques jours de la célébration de l'anniversaire du naufrage du bateau Lodiola, la place érigée en leur mémoire à ZIGFM a été nettoyée et réhabilitée. C'est un geste à l'actif de la caravane Découverte et Solidarité du ministère de la Jeunesse et de la Construction à laquelle participent plus de 60 jeunes venus des régions de Dakar, Thiers et de la Casement. Abdoul Majid Djouf est adjoint pédagogique de cette caravane. C'est le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne qui, sous l'impulsion du président de la République, a pensé organiser une caravane de découverte et de solidarité à travers cinq axes. Il s'agit de découvrir des valeurs traditionnelles et culturelles du Sénégal. Ceci motive, en tout cas, cette caravane. La solidarité maintenant étant de participer de façon symbolique à l'entraide, de façon symbolique. Le naufrage du bateau Lodiola fait désormais partie de l'histoire de notre pays et interpelle à chaque instant notre mémoire collective, d'où cet appel. Il est bon de réhabiliter le site en souvenir de ce qui a provoqué ce naufrage du Djola. Je demande à ce que tous les citoyens puissent se rappeler de ce site et venir, en tout cas, faire leur participation quant à sa préservation. A l'intention des autorités municipales de Ziganchor, je voudrais qu'ils laissent une attention particulière à ce site parce que ce site participe à la mémoire collective. Fierté et tristesse sont les sentiments qui animent les jeunes qui participent à cette activité. Ça veut dire qu'on est en train de faire une énorme solidarité. Je m'appelle Mame Awenia, je viens de Thies. Vraiment, c'est triste. C'est de la fierté d'âme. Un acte citoyen qui sonne comme un exemple à suivre par les jeunes de la localité. Mme Awenia, autre acte citoyen posé par des AEC du quartier l'Indiane à travers la structure dénommée L3C. C'est leur décision et leur engagement de sensibiliser contre les grossesses précoces qui sont récurrentes dans le quartier l'Indiane. Une conférence sur le thème « Alte aux grossesses précoces » a réuni des centaines de jeunes hier dans ce quartier. L3C est le nom d'un regroupement de quatre associations sportives et culturelles du quartier l'Indiane de la capitale sud du pays. Une entité qui s'engage à œuvrer pour le développement de cette partie de la commune de Jéguenchoir. Ainsi, depuis leur création en avril 2014, différentes activités sont initiées pour, entre autres, sensibiliser la zonesse. Faire de lance de toute action de développement au fléau qui gangrène la société. Ce samedi, c'était au tour du thème « Alte aux grossesses précoces » qui constitue une réelle préoccupation dans ce quartier de la périphérie qu'une conférence a réuni des jeunes des quatre AEC que sont l'Indiane, Djibekel, Guigui et Espoir. Tutier Silva est celui qui pilote la structure. On a organisé des conférences sur l'acte civil sur la grossesse précoce qui est en train de gagner le terrain autour de notre quartier. Ils ont un problème au moins d'information, surtout des jeunes. Pour ne pas rester là sans rien faire pour le quartier et d'attendre ce que le quartier peut faire pour nous, on a jugé nécessaire d'organiser ces conférences, de faire partager des idées avec nos frères et nos soeurs, de savoir ce qui peut être le quartier, inviter les jeunes à comprendre comment vivre et comment se comporter dans le quartier. Seulement, ces jeunes sollicitent le soutien des autorités locales pour la réussite de leur mission et se sont félicités de ce rassemblement qui va contribuer à assainir les relations entre eux. Cette union, ont-ils soutenu, est une interpellation pour que les autorités accordent une attention particulière à ce grand quartier de Géguin-Chor. Une façon pour eux de montrer que l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la fin. ZIG FM, la station FM de proximité. Souhaitons simplement que le lion soit bien réveillé. Comment impliquer davantage les chefs religieux dans la gestion et la résolution des conflits sociaux et armés ? La question était au menu de l'atelier organisé hier samedi au Centre culturel régional. L'occasion a été saisie par le mouvement citoyen pour revenir sur le rôle joué par l'Église et la religion traditionnelle ainsi que musulmane dans la prévention des conflits sociaux et armés en Casamance. Voici le docteur Ousmane Ba, coordonnateur de ce mouvement. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Je pense qu'aujourd'hui, si on a un observatoire sur la parité, je pense que la question de la Casamance doit constituer ce qu'on appelle une priorité des priorités dans le cadre, si vous voulez, par exemple, de la gestion de notre nation. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait mieux à mettre en place ce qu'on appelle un observatoire national des religieux sur la gestion des conflits sociaux et du conflit armé en Casamance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà dans cet observatoire-là, on aura, si vous voulez, par exemple, la présence de tous les leaders religieux. Ça, je veux dire, les représentants de tous les acteurs de toutes les religions, si vous voulez, par exemple, qui existent au Sénégal, à savoir les trois types de religions. Ensuite, à partir de ce moment-là, quand il y aura des conflits sociaux, quand il y aura, par exemple, des extraits, ces derniers peuvent jouer, si vous voulez, par exemple, éminemment leur rôle, leur mission dans le cadre, si vous voulez, par exemple, de la gestion de ces crises-là et ne pas, par exemple, permettre à quelqu'un seulement de jouer ce rôle-là. Mais du point de vue local, on peut avoir ce qu'on appelle, voilà, un comité local, mais qui sera, si vous voulez, par exemple, un démembrement de ce que j'appelle l'Observatoire national et dans lequel comité, effectivement, nous, au niveau spécifique de la Casamask, qu'on puisse, effectivement, rencontrer, si vous voulez, tous ces leaders-là. Et quand je dis leader, parfois, il y a des femmes, tout ça. Donc, je ne parle pas seulement des hommes. Je veux dire, effectivement, en se basant sur ce qu'on appelle le genre, et à partir de ce moment-là, je pense qu'on gagnerait mieux à pouvoir, si vous voulez, organiser, à avoir cet observatoire-là, mais aussi que cet observatoire-là puisse avoir un calendrier de travail, si vous voulez, par exemple, parce que ce sera une institution, comme toutes les autres institutions. M. Ousmane Bas sera notre invité, vous l'entendrez dans cette édition. Une autre communication apportée sur la contribution de l'Église sénégalaise dans la gestion de la crise en Casamask, Abbé Camille-Joseph Gomis, président de la génération non-violente. Je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant, pour que l'on puisse savoir qu'il y a des choses qui se font. Et aujourd'hui, les propositions qui ont été faites, je pense qu'elles sont toutes bonnes, elles sont toutes bonnes, même si ça représente un grand, grand défi à relever. Et moi, j'ai toujours, dans mon travail, pensé associer les trois religions au niveau de la Casamask, la religion traditionnelle, la religion musulmane et la religion chrétienne. Selon certaines analyses, puisqu'on dit qu'il y a eu cette religion qui était à la base au début du conflit, je pense qu'on ne devrait pas la mettre de côté, en prendre compte, même si les choses évoluent aussi. Comme je dis, en conflit qui a duré 30 ans, les motivations ne peuvent pas être les mêmes pour les uns et les autres. Donc il y a un travail à faire. Et l'interpellation, je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de la religion, mais c'est aussi une interpellation envers ces responsables religieux-là, pour qu'ils s'organisent davantage. Aujourd'hui, le travail pour la paix, il ne suffit pas de la bonne foi. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on apprend, il y a des outils qu'il faut avoir. Et je pense que les différentes hiérarchies dans les différentes religions peuvent travailler à cela, former, se former, former des gens pour coordonner des actions en faveur de la paix. Il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup de vent contraire. Je pense que dans tout ce travail-là aussi, ils ont la chance, les religieux, et je crois que je lance un appel pour que cela continue d'être des hommes, des responsables indépendants, libres de toute emprise, et pouvoir travailler vraiment de manière objective pour contribuer à la paix. Je vous rappelle que votre émission au carrefour de la paix reviendra sur le symposium organisé hier à Zikenshor par le mouvement citoyen. Il a porté sur le rôle des religieux dans la prévention et la gestion des conflits. C'est ce dimanche à 22h30. Le reportage du jour porte sur les difficultés que rencontrent les habitants du quartier Castor et Ijagé de l'axe qui mène à l'université à Sanseq. Le manque de canalisation et l'étroitesse de la rue sont les mots dont souffrent ces populations, suivant le reportage de Salimata Sané, stagiaire à Ziguefem. À Castor, en cette période d'hivernage, les populations rencontrent des difficultés liées à la canalisation. Écoutons quelques habitants de ce quartier. À Castor, vraiment, le problème de la canalisation pose beaucoup de problèmes à cet hivernage parce que les eaux sont stagnées un peu partout et ça amène des problèmes de santé, les moustiques, les mouches, les ordures et tout. Il faudra bien que la mairie s'accroche de l'ONAS pour mieux voir la gestion de ces eaux. La canalisation qu'on a faite un peu partout tout au long de la route, à mon avis, c'était un travail inachevé. On a creusé des fosses où on a enterré des tuyaux, mais le remplissage n'a pas été bien fait. Dès les premiers puits, ça s'est entassé et ça a laissé encore des rigoles, des tranchées tout au long de la route. Donc ça, ça cause d'énormes problèmes. À cela, s'ajoute l'étroitesse de la route qui cause beaucoup de problèmes aux automobilistes. Les difficultés de la route, d'ailleurs, premièrement, la route est trop petite et puis elle est étroite. Concernant la canalisation, un peu mal fait, d'autant plus que dès que ça pleut, là, c'est des problèmes. L'eau qui sort de Grand Dakar, ainsi de la chandamerie, passe par là. Et là, ça nous empêche de travailler comme il faut. On est obligés d'arrêter pour quelques temps afin que l'eau puisse couler et qu'on puisse continuer le travail. Comme nous le savons tous, la route qui radique Castor est trop étroite. Nous, conducteurs, on a fait quelque chose parce qu'on a toutes les difficultés pour dépasser ce tranchement. Cependant, nous lançons un appel au maire de bien vouloir peut-être élargir cette route parce qu'il y a d'énormes difficultés que les gens font, surtout avec de nombreux incidents que l'on rencontre ici à chaque fois. Avec les voitures de Klandou, il y a aussi les Jakarta. Fatiguées de vivre cette situation, les populations de Castor lancent un appel aux autorités municipales afin de les sortir de ces difficultés. Salimata Sadin qui revenait sur les difficultés que rencontrent les habitants du quartier Castor à Ziegenchor avec l'étroitesse de cette rue très empruntée par les motocyclistes et autres IJG. Pour circuler, il faut de l'essence. Or, c'est souvent difficile d'en trouver, du moins dans certaines stations-service de Ziegenchor. Le constat également, toutes ces stations-service sont concentrées dans un même endroit, nous dit Ibrahim Akoli. Pour amoindrir les risques de débordement liés au procédé du fils de l'ancien président de la République, les autorités sénégalaises ont décidé d'interdire la vente clandestine de l'essence au Sénégal. Cette décision du gouvernement est une décision sage, car elle s'insère dans le cadre de la politique sécuritaire du pays. Une décision qui n'est pas sans conséquence dans la capitale sud du pays où les quelques stations d'essence de la commune de Ziegenchor sont situées dans le quartier des affaires très loin des autres quartiers. Ousoumane Djata est un conducteur de moto Jakarta. Nous avons interdit d'acheter du carburant sur des bidons. On est obligé de pousser la moto depuis là où on est tombé en panne jusqu'à l'station pour pouvoir acheter du carburant. Même son de cloche pour ce monsieur habitant le quartier l'Indiane qui demande aux autorités à trouver une solution. Imagine que vous tombez en panne à l'Indiane, vous êtes obligé soit de pousser la moto jusqu'en ville ou bien de prendre un taxi pour aller chercher de l'essence en ville. C'est terrible, nous comprenons pourquoi la décision car vendre de l'essence un peu partout, c'est des fois un peu dangereux mais les autorités doivent trouver une solution. Si les motocyclistes se plaignent d'une telle situation, quel sera l'avis des taximans et autres ? Baba Karniaï est un notable à Ziegenchor. Je demanderai aux pétroliers de faire un effort dans le sens de bien quadrier la région pour permettre aux consommateurs de carburant d'être fournis le plus proche de leur domicile. Pour rappel, plus d'une dizaine de vendeurs clandestins avaient été interpellés puis jugés à Ziegenchor l'année dernière. Koli, merci. Comme tous les dimanches, vous aurez exprimé vous. Vous pourrez vous prononcer sur l'actualité de la semaine. Ce sera après ce journal à partir de 13h. Vous nous écoutez à Bayrou Militar et à Pilong, à Bissau, sur la 100.8. L'actualité internationale, la fièvre Ebola. Le gouvernement syra-léoné a annoncé samedi que la population sera confinée à domicile du 19 au 21 septembre. C'est pour détecter facilement le cas de cette maladie qui ne cesse de progresser. Au Gabon, Ali Bongo-Ondimba, en guerre contre l'impunité, selon lui, tout le monde doit montrer patte blanche que ce soit dans la gestion des déniers de l'État ou les agissements des firmes étrangères. Et puis au Mali, John Kunda Traoré retire sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Comme en accord avec Ibrahim Boubakar Keïta, l'ancien président malien par intérim a décidé de se retirer de la course au secrétariat général de l'Organisation de la francophonie. C'est pour ne pas compromettre les autres candidatures maliennes et des postes à des postes majeurs au sein des instances continentales et internationales. L'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF est prévue au sommet de Dakar, prévu du 29 au 30 novembre 2014. Et puis Somalie, les islamistes chébabs somaliens ont désigné un nouveau chef. Son nom, Ahmed Oumar Abu Oubaïda, il remplace le chef suprême tué lundi par des missiles américains en Somalie où le gouvernement craint des représailles sanglantes. Voilà la page des sports qui accueille Elhaj Malik Sandé de retour de Bamako, Iniche. Iniche, vraiment. Voilà, je dirais plutôt Buenos Dias puisque nous allons en Espagne pour parler des lions du basket et qui quittent la compétition. Effectivement, et bonjour, d'abord, Coupe du Monde de basketball. Le Sénégal s'est incliné en huitième de finale face aux pays organisateurs. L'Espagne a battu le Sénégal 89 à 56, soit 33 points de différence. Et puis des confrères journalistes qui risquent d'être expulsés. Oui, des journalistes sénégalais en partance pour Gaborone au Botswana où ils doivent couvrir le match au Botswana Sénégal de mercredi prochain. Ils sont actuellement bloqués à l'aéroport de Nairobi au Kenya où ils sont menacés d'expulsion. On nous refuse l'embarquement pour Gaborone parce que nous n'avons pas de visa sur le Botswana, a expliqué à l'APS Bakary Sissé l'envoi spécial du quotidien sportif au stade. Et puis, Amical International, la France se fait respecter à domicile. Oui, l'équipe de France de football a effectué une rentrée satisfaisante le 4 septembre dernier au stade de Saint-Denis de France. Deux mois après son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, les Bleus ont battu en à zéro une équipe d'Espagne rajeunie et renouvelée. Nous restons dans le football. Le Nigeria et le Ghana, qui jouaient pourtant à domicile, ont mal débuté les éliminatoires de la Cannes 2015 avec respectivement une défaite 3 bis à 2 et 1 nul, 1 but partout à Calabar. Les champions d'Afrique en titre ont chuté contre les Diables Rouges du Congo. 3 bis à 2. Et là, Jumalik, retour au Berkay pour parler de Navetan. Oui, résultat de Navetan de la zone de Sansamba, Ankadé, Yacine Mandina a battu Samakou, 3 bis à zéro. Sansamba et Tambana ont fait match nul, 0 but partout. Enseigneur, Yacine Mandina et Samakou ont fait toujours match nul, 1 but partout. Sansamba a été battu par Tambana, 3 bis à 1. Et Diaphilone a été également battu par Ampantou, 1 à zéro. Dans l'autre match, on a Dandone qui a fait face à Kambouna pour le battre sur la marque d'un but à zéro. Ankadé, Diaphilone 2, Ampantou 0, Dandone et Kamboundou ont fait match nul, 0 but partout. Merci à Abdoulaye Diaou depuis Niasen Jola. Dans le Kassa, c'était hier, Ankadé, Sankyaba a battu 2 but à zéro. Kaniao, même score entre Aïssé et Kouba face à Khoumessa. Enseigneur, Sankyaba, Lamine, Kaniao, 5 but à zéro. Dans l'autre match, c'est l'Aïssé Kouba 2 qui a pris le dessus sur Khoumessa, 2 but à zéro, selon Zenga Niafouna que nous remercions. Zone communale, numéro 4, numéro 24 de Sintian, deuxième journée. Ce matin, Karnor et Kouyongkol se sont séparés par un match nul vierge. Dans l'autre match, Ewa, Ewa a battu Foussilai par 1 à zéro. Cet après-midi, bref agacement au programme. On aura toujours à Sintian, un seigneur, Aïssé Batekel qui va en découdre avec l'Aïssé Perpignan de Eramba et en seconde heure, On aura Kouyongkol contre les 3 B. Nous y reviendrons sur les résultats avec le président de la jeunesse de Sintian, Papis Mankisari Sané. Alors, pour terminer cette information, l'équipe nationale de basketball est attendue à Dakar ce dimanche aux environs de 21h15 en provenance de l'Espagne où elle a pris part à la Coupe du Monde selon un communiqué du comité de normalisation du basketball sénégalais. Et vous vous rentrez de Mali où vous avez pris part au tournoi de volleyball dans l'ensemble. Comment cela s'est passé ? Ça s'est très bien passé et vous savez que Jigenshor a été représenté en catégorie cadette et en catégorie des filles bien sûr et chez les garçons-mains. Dieu merci, ces jeunes se sont bien donnés donc ils ont pris la troisième place que ce soit du côté des filles et du côté des garçons. Alors d'emblée il y a l'équipe de la CSE de Dakar chez les filles quand même qui a remporté le trophée vraiment c'était extraordinaire. En tout cas Bamako vous voit bien avec ce beau teint de retour de la capitale malienne alors comment vous avez trouvé ce pays ? Oui, un très bon pays où il fait bon à vivre et j'ai failli même ne pas rentrer mais je me suis dit je ne peux pas trahir quand même Ibrahim Gassama et la radio ZFM alors j'ai décidé de rentrer ensemble avec la délégation j'ai été surtout marqué par ce que j'ai vu là-bas d'abord un pays qui est vraiment vaste n'est-ce pas de long en large il y a tellement de montagnes dans ce pays même dans la capitale qui est traversée par de grandes montagnes mais aussi les Jakarta c'est pas seulement au Sénégal à Bamako c'est tout à fait autre chose. Voilà enfin Malik pour revenir à l'actualité des sports Zygnavetan qui va démarrer ? Oui Zygnavetan sur votre accord bien sûr va démarrer demain on aura comme premier invité le président de l'ORCAV Amadou Piyodjata alors nous sommes d'accord sur les principes demain normalement à 14h30 jusqu'à 15h30 une heure de temps par jour les auditeurs peuvent être comme d'habitude scorchés à leur radio de préférence la Zygfm sur la fréquence 100.8 et ils peuvent voilà être à l'écoute nous aurons le temps de faire et nous envoyer des résultats également les résultats les programmes et nous ferons justement le tour de la casemance avec des correspondants voilà ceux qui sont branchés sur l'actualité des navetans quand même ils seront informés n'est-ce pas Inch'Allah grâce à leur radio Zygfm voilà je vous laisse introduire l'invité oui la rédaction reçoit le docteur Ousmane Ba il est interrogé par Ibrahim Gassam voilà docteur Ousmane Ba vous êtes le coordonnateur du mouvement citoyen en partenariat avec la fondation Condrat d'Adneur vous êtes revenu à Zygenshor dans le cadre de la prévention et de la solution des crises et traitement des conflits en casemance mais cette fois-ci vous êtes intéressé aux religieux et aux chefs coutumiers pourquoi ? merci beaucoup M. Gassama je pense qu'effectivement la thématique c'était déjà on en avait discuté dans votre station radio-ciq FM 100.8 où nous avions parlé de la place des leaders religieux dans la gestion et les règlements des conflits casamassiers et effectivement on s'est rendu compte que ces leaders-là jouent un rôle important mais malheureusement effectivement on les voit dans la timidité et nous avions dit aujourd'hui pourquoi pas nous pas organiser un symposium on a voulu faire un symposium régional mais malheureusement par souci de financement donc on s'était un peu limité si vous voulez par exemple du point de vue local au niveau de la commune de Jigenshore ce qui fait que donc au niveau des leaders communautaires des leaders religieux que ce soit chrétiennes que ce soit aussi si vous voulez musulmans et quelques éléments de la religion traditionnelle nous avions voulu effectivement échanger pour voir aujourd'hui quelle est la véritable place de ces acteurs dans le cadre si vous voulez par exemple du processus parce qu'on a vu non seulement effectivement les belligerents à savoir le gouvernement du Sénégal à savoir aussi les éléments du MFDC on souvent souhaite effectivement qu'il y ait soit le cardinal Sarr soit il y ait l'immam Fassou Baudian donc comme étant si vous voulez par exemple des médiateurs mais aussi des facilitateurs dans le cadre si vous voulez par exemple de la gestion et le réglement de ce conflit en cas de masse on a vu que les différentes communications sont revenues sur justement les actions et actes posées par ces guides religieux autant dans la religion chrétienne traditionnelle que musulmane est-ce que cela a eu quand même un impact et a influencé le cours des choses oui je pense que les débats étaient voilà des débats fructueux et constructivistes comme je le disais tantôt lors de mon propos liminaire je pense qu'effectivement il y a eu un moment où les acteurs religieux s'étaient engagés un peu mais par peur voilà parce qu'avec si vous voulez la question de la délation etc dans leur prêche effectivement ou bien dans leur serment on ne s'en rend pas compte effectivement qu'ils jouent un rôle d'apaisement ce qui fait que donc avec beaucoup d'exactions qui ont été exercées sur ces derniers c'est certain d'entre eux donc effectivement il y a eu une certaine peur et là du point de vue communicationnel et du point de vue du discours on s'était rendu compte effectivement peut-être la perception si vous voulez par exemple que le MFDC a si vous voulez par exemple de ces discours-là peuvent déranger d'où la question du renforcement de capacité de ces imams-là c'est-à-dire en termes de communication etc des eustaces etc parce que des prêtres on se rend compte effectivement que c'est des gens qui sont des religieux qui quelque part sont respectueux ils sont des régulateurs sociaux mais on peut être dans la manière de parler et dans la manière si vous voulez par exemple de faire des prêches dans la manière d'amener les acteurs parfois effectivement dans le discours ça peut déranger d'autres parce qu'étant trop droit dans ce qu'ils font ce qui fait que nous aujourd'hui on a beaucoup appris qu'il y a eu un relâchement d'ailleurs même il y a quelqu'un même qui a dit effectivement c'est en 2012 que réellement effectivement que les leaders musulmans ont été impliqués davantage alors je sais juste quelque part parce qu'on voit beaucoup l'église par rapport à cela je pense qu'aujourd'hui le Sénégal est 80% des musulmans et aussi il y a les religions traditionnelles et je pense qu'on gagnerait mieux au delà si vous voulez par exemple du cardinal Sard au delà de l'imam François Baudian qu'on puisse avoir si vous voulez par exemple une éminente personnalité de la religion traditionnelle parce que ça nous permettra effectivement d'équilibrer et de prendre en considération la contextualisation si vous voulez par exemple du conflit mais aussi les référents culturels qui quelque part effectivement certains membres du MFDC reconnaissent donc je pense qu'effectivement cette dimension là il faut la prendre en considération dans le cadre si vous voulez par exemple de la richesse de la paix en Casamas parmi les recommandations faites par vous-même dans votre communication la nécessité de mettre sur pied un observatoire des chefs religieux oui je pense qu'aujourd'hui si on a un observatoire sur la parité je pense que la question de la Casamas doit constituer ce qu'on appelle une priorité des priorités dans le cadre si vous voulez par exemple de la gestion de notre nation donc ce qui fait que moi je pense aujourd'hui gagnerait mieux à mettre en place ce qu'on appelle un observatoire national si vous voulez des religieux sur la gestion des conflits sociaux et du conflit armé si vous voulez en Casamas alors ça veut dire quoi ça veut dire que déjà dans cet observatoire là on aura si vous voulez par exemple la présence de tous les leaders religieux ça je veux dire les représentants de tous les acteurs de toutes les religions si vous voulez par exemple qui existent au Sénégal à savoir les trois types de religions ensuite à partir de ce moment là quand il y aura des conflits sociaux quand il y aura par exemple ces derniers peuvent jouer si vous voulez par exemple éminemment leur rôle leur mission dans le cadre si vous voulez par exemple de la gestion de ces crises là et ne pas par exemple permettre à quelqu'un seulement de jouer ce rôle là mais du point de vue local on peut avoir ce qu'on appelle voilà un comité local mais qui sera si vous voulez par exemple un démembrement de ce que j'appelle l'observatoire national et dans lequel comité effectivement nous au niveau spécifique de la Casamas qu'on puisse effectivement rencontrer tous ces leaders là et quand je dis leader parfois il y a des femmes tout ça donc je ne parle pas seulement des hommes je veux dire effectivement en se basant sur ce qu'on appelle le genre et à partir de ce moment là je pense qu'on gagnerait mieux à pouvoir si vous voulez organiser à avoir cet observatoire là mais aussi que cet observatoire là puisse avoir un calendrier de travail si vous voulez par exemple parce que ça sera une institution comme toutes les autres institutions alors donc avec le chef de l'état avec le gouvernement mais un calendrier qui de mon point de vue où on peut le MFDC cet observatoire là les membres de cet observatoire là et le gouvernement du Sénégal peuvent se rencontrer deux fois par an ça nous permettrait de ne pas avoir ce qu'on appelle le nourrissement mais ça nous permettrait quelque part si vous voulez par exemple je ne dis pas de régler parce que dans tous les pays du monde il y a des conflits etc mais d'atteigner effectivement aussi d'avoir un respect par rapport à l'autre acteur mais aussi d'avoir une perception beaucoup plus approfondie de la situation qui se passe en Casamas enfin c'est une des recommandations c'est la nécessité de faire un recadrage et vous avez promis que dans les prochaines actions que vous allez mener vous allez un peu changer est-ce que cela veut dire que ça devient lassant le fait de parler tout le temps de paix ? non je pense que je dis souvent que chaque organisation a ce qu'on appelle voilà c'est un domaine d'activité alors nous je pense qu'on en a parlé depuis 2006 on parle de la question de la paix mais la paix n'est pas seulement effectivement parce que souvent quand vous regardez nos thématiques c'est conflits sociaux et armés donc ça veut dire que quelque part on n'a pas mis trop sur par exemple le conflit armé parce que pour nous aussi il y a d'autres conflits sociaux qui sont là qui ont comme ce bassement effectivement qui peuvent déteindre comme étant un conflit armé qui viennent aussi renforcer le conflit armé casamassé ce qui fait que nous on est dans la prévention et dans cette prévention là il y a la question si vous voulez par exemple de la pauvreté aujourd'hui si vous regardez le rapport de l'espoir du Prud vous rencontrez effectivement que la casamasse fait partie si vous voulez par exemple des zones les plus pauvres mais ça aussi c'est dit aux conséquences d'espoir du conflit et l'autre élément maintenant il y a la question du chômage la question de la vulnérabilité aujourd'hui parce qu'on a de la richesse ce que moi j'appelle des avantages comparatifs on a si vous voulez par exemple des ressources naturelles on a si vous voulez par exemple une mer mais on n'arrive pas si vous voulez par exemple à se profiter de ces avantages comparatifs là et quelque part c'est le contraire que nous voyons c'est ce qui est paradoxal comment peut-on avoir une telle ressource et arriver à avoir ce qu'on appelle un niveau de pauvreté beaucoup plus élevé par rapport aux autres régions de la... c'est ce qui fait que nous on dit effectivement puisqu'il y a des jeunes puisqu'il y a une université puisqu'il y a des écoles de formation puisqu'il y a si vous voulez etc comment faire maintenant les jeunes qui sont sortis si vous voulez par exemple ici comment faire pour les accompagner à avoir des projets n'est-ce pas probants mais les aider à avoir des projets probants ça les permettrait quelque part effectivement de se recaser et de se recaser effectivement ils n'auront pas comme perception si vous voulez comme représentation si vous voulez effectivement d'aller dans une situation d'oisiveté mais ils auront une occupation et dans cette occupation là effectivement régler leur propre compte mais aussi accompagner leurs parents mais accompagner eux-mêmes ce qui fait que donc nous allons essayer on ne dit pas qu'on va relancer la question de la paix mais nous sommes toujours dans ce lignage mais nous sommes toujours dans cette trajectoire mais on va essayer de toucher d'autres indicateurs qui quelque part effectivement constituent même le sous-bassement si vous voulez par exemple même si vous voulez de ces questions de conflits en casemase Docteur Ousmaneba La Radio ZIG FM vous remercie Merci beaucoup Ibrahima Gassama Un dernier appel des titres La Caravane Découverte et Solidarité à Ziguenchor initiée par le ministère de la Jeunesse les caravaniers ont nettoyé la place des naufragés d'Idiola ce matin les habitants de Castor un quartier de Ziguenchor lançant SOS aux autorités municipales l'absence de canalisation et les trois tests de la rue sont leurs principaux mots Vous avez suivi le reportage de Salimata Sane dans cette édition Trouver de l'essence pour les motocyclistes est un calvaire à Ziguenchor où les stations-service sont loin des populations Comment impliquer davantage les religieux dans la prévention et la gestion des conflits La question était au menu d'un symposium organisé hier à Ziguenchor par le mouvement citoyen Merci à Abbas Aronatoy qui était à la technique à la réalisation Amadi Khalilou Djemme C'était le journal Partout en Casamance on écoute ZigFM sur la TV